Il y a un terme qui est une association de mots qui est souvent attachée à la question de la blockchain qui est la DAO, Decentralized Autonomous Organization, qui dit clairement ce que c'est, donc une organisation autonome décentralisée où on retrouve les termes de la blockchain. Je pensais que c'était une définition de la blockchain, alors tu m'as dit que c'était plutôt une des utilisations de la blockchain. L'idée c'est donc, il y a le concept de la blockchain qui se registre, il y a le concept des smart contracts, que c'est lorsque l'on va déployer un logiciel sur la blockchain et le concept de la DAO, Distributed Autonomous Organization, c'est lorsque ces smart contracts sont utilisés pour coordonner les activités de différents individus. Donc c'est un peu une forme de médiation entre différents individus ou entre différents ordinateurs en fait. Donc c'est un modèle de gouvernance de différents acteurs qui vont interagir avec ce smart contract qui va donc se présenter comme étant une organisation, mais une organisation qui n'a donc pas de CEO, qui n'a pas de directeur, mais dont les règles et la procédure de gestion est définie par la blockchain. Alors l'internet de la valeur, la valeur on en a évoqué plusieurs types, il y en a une aujourd'hui que nous émettons nous-mêmes au travers de nos profils Facebook par exemple, mais là il y a une entreprise, c'est-à-dire que dans ce qu'on appelle le crowdsourcing, que ce soit Facebook, Twitter et les différents médias sociaux, et au-delà d'ailleurs, nous fournissons de la valeur. En revanche, elle ne nous est pas nécessairement redistribuée, on nous fournit un service qui est fort intéressant du reste, mais elle n'est pas véritablement redistribuée. Est-ce qu'on pourrait imaginer ce type de crowdsourcing basé sur de la blockchain, mais qui puisse redistribuer, on va dire plus généreusement entre guillemets, que des entreprises ? Donc l'idée ici, c'est vraiment que aujourd'hui il y a énormément d'entreprises qui se présentent en fait comme des intermédiaires et qui vont agréger la valeur produite par différents individus afin de fournir un service à valeur ajoutée à ces individus-mêmes. Et donc évidemment, il y a donc la valeur produite qui est ensuite réincorporée par cet opérateur centralisé, donc par exemple dans le cas de Uber, de Facebook, Twitter ou Airbnb, etc. Et ces opérateurs, donc ils contrôlent la plateforme et très souvent en fait, ils s'approprient d'une partie de la valeur qui est créée par les individus. La blockchain, elle permet en fait de couper la tête, on va dire, de désintermédier complètement ces infrastructures et donc d'agréger pareil la contribution de tous ces individus, mais non pas par le passage d'un intermédiaire, d'un opérateur de confiance qui va gérer le flux de toutes ces contributions, mais en utilisant donc la technologie de la blockchain comme technologie de médiation et de coordination qui va permettre à ces individus de se coordonner les uns les autres afin de créer de la valeur qui sera utilisée pour créer un service à valeur ajoutée qui leur sera immédiatement en fait resservie. Et donc dans ce cas, toute la valeur qui est obtenue par ce service, elle va être redistribuée au contributeur, donc au public lui-même. Là, on commence à cerner un petit peu ce qu'est cette blockchain, mais quels sont donc les avantages pour initier ou être utilisateur de cette blockchain ? L'idée donc, c'est que des communautés d'utilisateurs, ils peuvent s'organiser entre eux afin de créer ces plateformes, ces services ou ces organisations qui sont gérées par la communauté et qui sont opérées pour la communauté. Donc il y a un alignement d'intérêt entre les personnes qui sont derrière la gestion de cette organisation et les personnes qui vont bénéficier des services de cette organisation puisqu'en fait, chaque membre de cette communauté est à la fois un contributeur et un shareholder, un actionnaire, d'une certaine façon. Donc ça veut dire que je contribue à ces organisations, je vais obtenir parce que je contribue, j'obtiens par récompense ces tokens qui en fait sont une indication du travail que j'ai contribué et la valeur de ces tokens en fait dépend de la valeur du service qui est fourni par cette organisation. Et donc ça veut dire que chaque individu est encouragé à contribuer et à augmenter la qualité du service de cette organisation tout en sachant que plus ce service aura du succès chez les utilisateurs, plus ils vont pouvoir obtenir des retours monétaires sur leur contribution. Donc c'est vraiment, en éliminant la figure de l'internet média, ça veut dire qu'il y a cette cohésion au sein d'une communauté qui vont tous travailler ensemble pour créer le service le meilleur. Et donc à différence aujourd'hui de Uber où un conducteur va obtenir une commission tout simplement pour chaque passage qu'il donne, dans ce cas, chaque conducteur devient une forme d'actionnaire au sein de cette organisation décentralisée et il va donc bénéficier des retours et du succès de l'entreprise. Alors il y a un domaine qu'on évoque régulièrement dans ces entretiens pour le mood digital média, c'est la question de l'internet des objets. Alors quand on parle tout à l'heure d'utilisateur, il y a des exemples, on peut imaginer nos objets connectés, on peut imaginer aussi, je crois qu'il y a des exemples chez IBM, Samsung, de machines à laver ou de frigo intelligent. Alors le frigo intelligent, je m'en méfie un petit peu parce que ça fait 30 ans qu'on nous le vend, enfin en tout cas qu'on nous en vend l'idée et le mien n'est toujours pas si intelligent que ça, mais il y a encore une fois un potentiel, y compris, on va dire, en domestique. Oui, donc l'idée c'est, donc on a déjà les objets connectés, l'idée c'est de leur donner la capacité de communiquer les uns avec les autres, ce qui est déjà possible avec internet, mais aussi de créer des transactions commerciales notamment, sans devoir passer par cet opérateur centralisé. Donc aujourd'hui, si on voulait créer ce, donc IBM et Samsung sont en train d'expérimenter avec une machine à laver, non plus le frigo, une machine à laver connectée et activée sur le blockchain. Et donc, dès lors que la machine à laver va se rendre compte qu'il n'y a plus de lessive, elle va pouvoir automatiquement créer une transaction pour acheter de la nouvelle lessive. C'est très sophistiqué. Mais l'idée c'est qu'aujourd'hui, si on voulait faire ça, il faudrait évidemment donner notre carte de crédit à l'opérateur, donc dans ce cas Samsung ou IBM, qui va lui sécuriser le système et créer la transaction sécurisée pour acheter de la lessive. Alors que là, tout simplement, en donnant des big coins, peu importe ce qu'on donne, en donnant de la valeur au sein de cet objet, cet objet tout seul va pouvoir créer une transaction avec un autre objet. Donc dans ce cas, dans la machine à laver qui va faire une transaction vers le magasin pour acheter de la lessive. Et donc il n'y a plus besoin, on peut créer des transactions économiques sans devoir passer par l'opérateur de compte. J'attends donc avec impatience la prochaine machine à laver de chez Apple qui sera fortement très jolie et un peu plus chère. Alors, quand on parle d'autonome, il y a aujourd'hui un objet, si on peut dire, un peu plus qu'un objet de notre quotidien qui commence doucement à devenir autonome. J'étais récemment au salon de l'auto, c'est les voitures. Alors on pense au célèbre Google Car. On pense à un certain nombre d'entreprises qui commencent chacune dans le milieu de l'automobile à envisager non plus des conduites assistées, mais des conduites où on pourrait soi-même se tourner du côté des passagers. Ça, c'était des images des années 50 qui sont très belles d'ailleurs. C'est un rêve aussi assez ancien. Mais que l'on voit poindre. Alors est-ce que la blockchain, justement avec cette question de l'autonomie en automobile, n'a pas un vrai potentiel ? Si, mais l'autonomie dans ce cas. Donc il faut quand même distinguer les objets intelligents. Il y a un niveau, donc il y a l'intelligence artificielle, etc. Donc la capacité d'une voiture de conduire sans causer d'accident et d'aller à la destination prévue. La blockchain, elle n'ajoute rien en tout ce qui est intelligence artificielle, mais elle ajoute une autonomie ou une capacité de négociation. Donc c'est toujours... La blockchain, c'est l'internet de la valeur. Donc c'est toujours plus vers l'aspect commercial ou échange de valeurs. Et donc l'idée, par exemple, c'est qu'on peut créer une voiture autonome qui va donc conduire et on peut lui donner la possibilité, par exemple grâce à la blockchain, de négocier pour aller vers une voie plus rapide. Donc lorsqu'il y a du trafic, il est possible avec une voiture intelligente qui a une porte-monnaie sur Bitcoin, par exemple, qui va pouvoir négocier avec une autre voiture qui se trouve sur une voie qui est plus rapide, d'échanger la place. Et donc ça crée cette espèce de transaction, de modèle de transactionnalité de marché qui va permettre à des voitures de moduler leur vitesse et de s'organiser pour un selon de combien je suis pressée, par exemple, qu'ils vont décider qui va pouvoir passer avant. Donc c'est une modulation du trafic basée sur des optiques de marché qui est une solution potentiellement très questionnable aussi. Est-ce que c'est correct que les gens qui sont prêts à payer plus devraient toujours avoir accès à la voie la plus rapide, etc. Donc ça, c'est des problèmes qui se posent aussi. Mais la question, c'est dans quelle mesure la blockchain permettrait d'ajouter des potentialités à ces voitures autonomes qui déjà s'occupent au niveau de AI, qui s'occupent de trouver la route, mais de permettre cette coordination. Donc la blockchain, c'est très souvent basé sur la coordination d'individus, mais grâce à l'Internet des objets, on arrive à la coordination de machines aussi. Donc que ce soit des voitures, que ce soit, ils peuvent se coordonner de façon pair à pair sans qu'il y ait en fait cet opérateur centralisé qu'il va à tout moment contrôler exactement où sont les voitures ou où sont les dispositifs. Et on entend d'ailleurs ici un léger bruit de fond qui est une ventilation et je pense donc aux data centers qui vont demain gérer ma trajectoire en voiture. Quelque chose qui peut-être me fait un peu plus rêver, je l'ai juste ici, je pense dans le champ de la caméra, c'est une œuvre d'art puisqu'on l'a dit au début tu es aussi artiste que tu as baptisé plantoïde et donc où on est ici non pas entre art et technologie ou art et numérique mais très précisément entre art et blockchain. Chaque innovation a toujours été détournée, utilisée, exploitée ou tordue par les artistes. On a ici un des premiers exemples d'œuvres conséquentes à l'usage de la blockchain, la plantoïde. Alors qu'est-ce que... J'ai les bleus, mais comment tu pourrais nous en parler autrement que par sa forme ? Donc la plantoïde, je le dis en anglais parce que ça sonne mieux, c'est une blockchain-based life form. Donc c'est une forme de vie fondée sur la blockchain au lieu du carbone. Et donc la plantoïde, en fait c'était un effort que j'ai essayé de représenter dans une perspective artistique, ce que je considère être un des aspects les plus innovants de la blockchain et c'est donc le concept de DAO, d'organisation décentralisée. Et donc l'idée c'est la blockchain, excuse-moi, la plantoïde, son corps, c'est donc cette structure mécanique, mais l'esprit de la plantoïde, il réside lui sur le blockchain. Donc chaque plantoïde, elle a aussi bien un porte-monnaie bitcoin, donc elle a un compte sur bitcoin, qui permet aux personnes qui apprécient cette plantoïde de la financer, de lui donner de l'argent. Et grâce à cet argent, la plantoïde va se reproduire. Donc l'idée c'est de simuler un petit peu le concept des plantes. Beaucoup de plantes ne sont pas capables de se reproduire par elles-mêmes. Elles ont besoin de papillons, d'abeilles, etc., qui vont les aider à se polliniser. Et dans le cas de la plantoïde, la plantoïde a besoin des humains qui vont l'aider à se financer pour ensuite se reproduire. Et donc le procédé de reproduction est très simple. Donc la plantoïde, vraiment c'est une œuvre qui est autonome, puisqu'elle est gérée de façon autonome sur le blockchain. Donc en fait, moi je ne contrôle pas la fonctionnalité de ces plantes et je ne peux pas changer leur fonctionnalité. Elles sont autosuffisantes puisqu'effectivement elles arrivent, jusqu'à présent elles sont réussies en tout cas, à accumuler de l'argent pour permettre leur survie et leur reproduction. Et elles sont capables de se reproduire par elles-mêmes, par l'intermédiaire de l'aide des humains. Et donc le processus de reproduction, c'est basé sur trois phases. Un, c'est la phase de capitalisation. C'est là où la plantoïde va se faire belle pour attirer des contributions en bitcoin. Et donc à chaque fois qu'elle les nourrit, elle va faire une petite danse où elle fait de la musique, où elle change de couleur, etc. Donc elle montre une forme d'appréciation pour continuer à encourager les gens à la financer. Et donc à un certain moment, chaque plantoïde a besoin d'une certaine quantité de bitcoin pour se reproduire. Celle-ci, elle a besoin de deux bitcoins. Et dès lors qu'elle va obtenir ces deux bitcoins, en fait, ça va activer le smart contract sur la blockchain d'Ethereum et qui va donc lancer un appel d'offres. Et donc on rentre dans la deuxième phase de reproduction, que c'est là où la plantoïde est en train de rechercher la personne qui va l'aider à se reproduire, donc son partenaire d'une certaine façon. Et donc tout artiste ou n'importe qui peut soumettre des propositions sur comment est-ce qu'ils envisagent de créer la prochaine plantoïde. Donc c'est des propositions des PDF, etc. qu'ils les envoient. Et chaque proposition a un identifiant unique qui est l'adresse bitcoin de la personne qui le propose. Et chaque personne qui a donc financé, qui a contribué au financement de la plantoïde va donc pouvoir voter avec une microtransaction bitcoin vers cette adresse et chaque vote va être pondéré avec la quantité de bitcoin qu'ils ont financée auparavant. Et donc petit à petit, on essaye de comprendre plus ou moins quelle est la proposition ou la préférée par les financeurs de cette plantoïde. Et éventuellement, le smart contract va traiter toute cette information et va identifier qui est le gagnant. Et c'est là qu'on arrive à la troisième phase de reproduction de la plantoïde et c'est là où la plantoïde elle-même va donc signer la transaction bitcoin pour transférer l'argent qu'elle a accumulé jusqu'à présent vers le compte de la personne qui a gagné l'appel d'offre qui va donc maintenant être sous la responsabilité de créer une nouvelle plantoïde. Et l'idée, c'est donc que chaque plantoïde, elle a son propre code génétique. Donc, par exemple, celle-ci, elle doit être, elle a, enfin, certaines conditions qui doivent toujours être respectées. Donc, elle doit être faite avec de la chaîne. Elle doit avoir des ailes. Elle doit être licenciée sous Creative Commons. Et chaque artiste, donc, à chaque fois qu'elle se reproduit, ses traits, ses caractéristiques génétiques doivent être respectées. Et ensuite, l'artiste, lui, va pouvoir ajouter des nouvelles conditions. Donc, il va pouvoir créer un code génétique plus sophistiqué pour les branches. Et donc, ça crée cette espèce d'algorithme génétique évolutionnaire où différentes plantoïdes vont se reproduire et évoluer en différentes branches. Et éventuellement, on va se rendre compte laquelle de ces branches est celle qui est la plus populaire, celle qui plaît le plus ou qui est la plus appropriée pour un environnement donné. décès. Sous-titrage Société Radio-Canada